on va traiter l'intégralité de la collection j'ai quelques acariens sur certaines plantes et ça commence un peu à me saouler du coup je vais tout traiter donc ce que je fais c'est que je vais tout prendre petit à petit dans ma pièce à plantes tout réunir ici traiter de ouf et puis en fait je vais tout mettre là dans la cuisine et sur la table et quand toute ma pièce à plantes sera vide je vais bien aspirer bien tout nettoyer les surfaces et ensuite je traiterai les plantes une par une puis je les remettrai en place une fois traité quoi on a du boulot les gars je chiale j'étais étonnée quand même parce que ce glorieux somme par exemple j'avais plus de tripes quand la nouvelle feuille est sortie plus du tout et je trouvais des piqûres quand même comme ça et j'ai appris hier lors d'un repas avec les copines plantes que les acariens faisaient des piqûres donc possible que ça soit ça et c'est vrai que j'en ai vu sur certaines plantes donc on va traiter tout ça à la pyrithrine les gars ça c'est les plus chiantes je vous jure elles s'en mêlent les unes aux autres alors là je vais tout arroser je vais inspecter il paraît qu'il peut y avoir des acariens dans les séropagia de toute façon il fallait que je les arrose donc je vais commencer par traiter celle ci oh là là pour mes chaînes de coeur comment je vais procéder je vais tester vous voyez par exemple il n'y a pas besoin que ça soit arrosé c'est pas encore dans le rouge moi j'attends toujours que ce soit très sec c'est comme ça ce que c'est comme ça que je fais du coup je vais m'occuper de traiter juste les feuilles parce que si j'irai arrose maintenant ça va crever donc ce que je vais faire c'est que je vais bien les rincer dans de l'eau un peu tiède pas trop froide et je vais chiter du produit sur ces lianes sur ces lianes et sur le terreau ce sont des fois les bestioles dans le terreau voilà j'arrose vraiment celles qu'ont besoin qui sont très sèches donc c'est dans le rouge je les arrose bien ensuite je ferai comme les autres je vaporiserai vraiment sur toutes les lianes et sur son terreau parce que il ya des bestioles qui peuvent pondre dans le terreau et être présente dans le terreau et le fait de vaporiser la pyrétrine sur le terreau j'ai remarqué que c'était plutôt cool pour empêcher pour détruire les cycles dénuisibles voilà en général je fais un gros traitement comme ça une fois tous les trois quatre mois et je suis tranquille quoi je reprécise tant qu'on est au début de la vidéo vous me demandez tout le temps ce que j'utilise pourtant je vous montre à chaque fois c'est l'insecticide choc je l'ai trouvé à l'époque à jardiland j'ai réussi à vous caler pour que vous puissiez voir quelque chose je récupère au fur et à mesure mon eau d'arrosage et mon produit pour pas gaspiller voilà j'ai commencé par celle là parce qu'elles sont hyper chiante à faire dans le sens où elles sont longues elles s'en mêlent facilement donc là j'ai bien traité toute la longueur des tiges devant derrière j'en ai beaucoup de produits parce que comme vous voyez il ya beaucoup beaucoup de feuilles donc faut pas en oublier celle que j'ai arrosé c'est plus simple pour moi de bien traiter jusqu'à la base le terreau est déjà mouillé j'ai juste à remettre du produit dans le terreau celle qui n'avait pas besoin d'arrosage mais j'en ai quand même mis sur le terreau au cas où mais pas trop parce qu'il faut pas que ce soit mouillé que ça me passe pour les racines comme c'est encore humide enfin bref là j'ai bien traité ça et ensuite je vais les remettre en place je veux rien remettre en place tant que tout n'est pas traité mais celle ci ce sera une exception parce que vous avez vu il n'y en a pas beaucoup mais la place que ça prend sur ma table je peux pas les laisser pendre avec mon fils du coup une fois que j'aurai traité ça ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus simple pour les autres qui ne risque pas tout s'emmêler etc vous voyez ce que je veux dire j'ai tout vidé j'en peux plus et encore après je ferai ce pas cette étagère derrière et ensuite en dernier je ferai cette étagère là mais là je suis obligée de faire pas rendre donc là on va remettre les chaînes de cartes d'abord je vais tout désinfecter tout nettoyer pareil ici et quand tout sera bien désinfecté là on va traiter des plantes et ensuite je remettrai au fur et à mesure toutes les plantes en place là parce que tout ne rentrera pas dans ma cuisine c'est pas possible putain on va traiter un peu tout ce bon monde et au fur et à mesure je vais tout poser sur la table là où vous êtes donc vous verrez pas déjà vous allez voir ce que je fais en globalité je mets du produit sur le dessus et le dessous des files et je vais pas bouger aussi sur le dessus de mon terreau et ensuite je viens poser les plantes d'une par une sur ma table où j'ai au préalable mis une nappe imperméable pour pas mettre de l'attiré trine partout de toute façon j'en mets partout à la fin il faudra faire un gros gros nettoyage quoi qu'il arrive et je vais traiter comme ça toutes 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 mes plantes il n'y a pas le choix parce que les nuisibles si vous traitez la moitié de vos plantes et pas les autres mais ils vont se déplacer sur les plantes qui n'ont pas été traitées j'ai déjà eu l'expérience avec des trips j'avais les boules n'hésitez pas les tiges les feuilles mais aussi les filles les tiges maintenant quand vous avez des plantes comme ça qu'ils sont des cache-peaux ce que je peux vous conseiller c'est d'enlever les cache-peaux de les rincer à l'eau brûlante et bien les désinfecter les nuisibles peuvent se trouver dans les cache-peaux aussi il ya des plantes un petit peu plus fragile que d'autres et il ya des plantes qui ont quand même plus de valeur que d'autres à nos yeux moi je vous dis toutes les traiter honnêtement mais il y en a qui font plus mal au coeur que d'autres personnellement dans cette méthode là je n'ai jamais perdu de plantes pour le moment vous voyez là mon petit enthurium même ça me fait chier de mettre du produit sur ses feuilles mais je vais faire je vais faire vraiment sur tout un même sur ma macro risa variegata c'est con de pas faire cette plante parce que vous l'aimez et que ce soit cette plante qui vous attire des nuisibles partout ailleurs alors vous avez tout traité et elle s'est en pont même les plantes qui sont en pont je les traite alors si vous avez des enthuriums comme ça ou des plantes un peu velouté qui ne supporte pas d'avoir les feuilles mouillées là j'ai traité j'ai mis du produit mais n'hésitez pas à laisser poser cinq minutes et après à rincer et à bien sécher les feuilles avec du sopalin etc si vous voulez pas laisser d'eau stagnante sur les feuilles moi je vais laisser le produit je vais laisser le produit voilà mettez pas vos plantes au soleil après si elles sont mouillées ne les mettez pas en plein soleil pour pas que ça crame mais moi je laisse le produit personnellement et prenez un bon vaporisateur de qualité qui fonctionne super bien parce qu'avec une copine plante avec alexandra on a traité toute sa collection et on a mis je crois 3-4 heures alors qu'on aurait dû s'en mettre que deux si le vaporisateur fonctionnait correctement ça marche moins bien parce que j'ai usé presque tout mon produit j'ai pas refaire du produit là je vais le remplir et on a juste traité les chaînes de coeur et quatre plantes donc il y a beaucoup besoin de produits après vous en utilisez plus ou moins moi j'en utilise vraiment beaucoup tu vois parce que je veux pas avoir en finale si vous mettez pas assez de produits et trop trop par exemple j'ai pas les doses exactes je peux pas vous dire combien on mette moi je sais pas beaucoup par rapport à la dose d'eau de façon à ce que ce soit bien efficace du premier coup de façon que vous en mettiez trop du premier coup et que ça agisse bien ou vous en mettiez trop peu et que du coup ça revient les coups si vous devez faire trois quatre traitements vous en utiliserez autant que moi mais vous vous embêterai plus un autre détail important que je ne vous ai pas donné moi j'ai remarqué quand mon dos est vraiment trouble que je mets beaucoup de produits de pyrétrine dedans si je vaporise sur les feuilles et que je ne rince pas ça peut donner un côté à vos feuilles poisseux vous savez collant poisseux et c'est hyper galère à faire partir en général je fais pas partir les feuilles sont poisseuses les prochaines sont belles puis basta s'il y a des plantes que vous aimez vraiment beaucoup ornementales qui décore bien chez vous et que vous avez tout le temps devant les yeux je vous conseille quand même après avoir laissé poser 10 15 minutes de bien rincer les feuilles pour essayer d'enlever quand même du produit avant que le produit cèche ça peut donner un côté super poisseux aux plantes et c'est un peu relou une de mes petites monstera vergata qui est née à la maison vous savez la dernière feuille qu'elle m'avait faite c'était celle-ci et je la trouvais un peu trop blanche à mon goût j'aime quand c'est blanc esthétiquement mais quand c'est chez moi je veux pas parce que j'ai du mal à garder le blanc et j'aime pas avoir des feuilles qui perdent leur blanc que ça brunisse vous voyez en l'occurrence ça n'a pas été le cas elle est magnifique la dernière qu'elle m'a sorti il y a deux jours quand même beaucoup moins blanche ça me rassure et moi j'aime bien vous avez vu mon bébé florida ghost philodendron florida ghost je vous montrerai le grand quand même tout à l'heure mais ça c'est un bébé à la base c'était un tronçon voyez le glorieux sang il a des feuilles hyper douces et hyper velouté je sais que celui-là j'irai le rincer à la fin mais il est très sujet aux acariens il est très sujet aux acariens parce qu'il a les feuilles douces un peu comme mon fridec fridec j'ai remarqué que les acariens aiment bien les alocasia quand même perso moi j'ai pas envie de tous les lancer forcément très bien donc je mets du produit dans mes cache-peaux aussi ça fait une sécurité en plus il y en a même sur le dessus des cache-peaux mais c'est pas grave c'est inusible ils veulent venir sur la plante s'ils passent par cache-peaux ils s'en accueillent comment ça voulaient toucher d'autres trucs moi mon t-shirt je l'ai mis hier donc fallait que je le mette à laver donc je l'ai gardé exprès pour m'essuyer dessus c'est pas grave puisqu'il va aller la machine quand je vous dis traitez votre collection entière même les petites boutures d'une feuille même les boutures en eau vous les traitez même les petites boutures de merde de potos que vous avez fait comme ça pour le test et que vous aimez pas forcément vous les traitez on a l'occasion macroézale à regatta qui me sort sa quatrième feuille et écoutez celle qui avait une petite pointe qui commençait à jaunir ça s'est arrêté ça ne jaunit plus je pense qu'il y avait des acariens c'est obligé pour l'instant je vais avoir quatre feuilles et pas de sacrifice on croise les doigts elle aussi je lui ai traité sa race c'est pas ce que je l'aime surtout mon verricosam oh mon verricosam il allait très bien il allait mieux il m'a fait une belle feuille j'attendais la prochaine avec impatience regardez ce qu'il m'a fait il m'a fait une feuille avortée de merde je suis sûre que ça aussi c'est les acariens mais j'avais vu un cochinil sur lui aussi c'est parvenu mais je vais retraiter j'ai pas confiance je vais vis rempoter ma bouture de red spot tricolore là parce que elle avait une version qui avait pourrié elle aime plus être en eau avec le froid je vais la rempoter rapidement quand même celle-ci je vais essayer de le faire aujourd'hui des bearing of fire j'ai quand même un dilemme j'ai des plantes grasses et ma chaîne de perles mon pépérumia prostata j'ai pas très envie de les vaporiser mais mais s'ils ont des acariens je vais l'avoir dans le boule donc je vais mettre un petit coup je vais mettre un petit pchit quand même dans chacun punaise la mini Oya Mathilde bon maintenant je l'ai en géance mais je l'aime bien c'est là quand même et elle reprend en plus franchement je suis trop contente je vous montrerai mais dans une autre vidéo ça va être assez long comme ça le pépérumia hop pareil j'ai pas trop à mouiller ses feuilles mais je vais le mouiller ses feuilles aussi je vais le traiter je l'ai pas arrosé depuis pétain ou chenot celui-là mais où y'a cari mon vieux souchi chit de crache un coup dans la gueule je n'en peux plus je n'en peux plus je n'en peux plus je n'en peux plus je suis perdue les arrosages en même temps regardez mon cygognon panta comme il est incroyable mon lait il avait très soif les nouvelles feuilles qui arrivent ça fait un moment qu'elle arrive mais comme je n'avais pas arrosé qu'il était sec elle n'est pas sorti du coup il devrait se redresser elle est bien il est incroyable même les bulbi en eau ou en pont même ça tu mets du produit sur tout tu réfléchis pas je crois qu'on a fini pour ce parti là tout inondé la cuisine je vous jure alors je vais vous montrer voilà tout ça c'est traité mais vraiment bien traité genre chaque feuille je n'ai rien oublié j'ai vraiment tout 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 imbibé de produits donc ça on est bon d'accord dans un premier temps j'ai mis beaucoup d'eau il y a beaucoup de produits qui a giclé partout donc j'ai tout essuyé tout désinfecté tout bien nettoyé surtout nettoyé pour enlever tout le produit repasser 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 bien tout séché tout propre ensuite on remettra tout ça en place et ensuite on passera à la suite quoi les marimou je suis tranquille à vivre dans l'eau et franchement c'est la belle vie je vous en avais déjà parlé une fois c'est incroyable je m'en lasse pas j'ai rien à faire tu as juste à les observer écoutez je change pas l'autant que ça je dois la changer une fois tous les deux trois mois et tout va bien quoi celle-ci elle a grossi j'ai l'impression faudra que je retrouve les vidéos j'ai commencé à filmer il y a peut-être deux heures et demie je dois même pas être à à 15 minutes de vidéo peut-être 20 je sais pas bon en tout cas j'ai pas fini hein faut que je remette tout ça en place et j'ai encore trois fois comme ça à traiter c'est fatiguant mais faut tout que je fasse en une journée de toute façon parce que je peux pas attendre je peux pas faut que tout soit fait d'un coup donc voilà je vais me fumer une clope hors caméra et puis après on continue j'ai envie de mettre ça c'est mon égouttoir en fait c'est une étagère à chaussures Ikea qui coûte 5 balles et je voudrais la mettre parce que j'ai des petites plantes quand même et ça me permettrait de mettre les petites plantes en dessous et d'avoir quand même de la place pour mettre des plantes au dessus ça pourrait être cool bon ça cache un peu les étagères en bois et je pense que je peux me permettre de la mettre comme ça dépassant sur le tapis chauffant parce que j'ai beaucoup de petites plantes quand même qui vont aller sur le tapis chauffant mais sinon je mettrai celle là je sais pas encore on va voir mais show time caca time c'est trop fouilli on voit quand même les petites plantes je pourrais pas mettre de petites plantes en dessous je mettrai des pots je sais pas ça peut me faire perdre de la place du coup finalement cette idée là pas que des bonnes idées la avatar et moi pas que des bonnes idées Agatoun je sais pas mais j'ai quand même envie de la laisser j'essaie de pas trop mouiller le tapis chauffant bon c'est déjà fait il est tout neuf mais il a déjà des traces qui ne partent pas j'abuse du coup il va falloir que je trouve un truc à mettre là dessous bon comme j'ai mon tapis chauffant j'ai pas trop choix que de mettre les plantes qui ont besoin du tapis chauffant à cet endroit là et du coup ça m'emmerde un peu c'est clair que je suis pas très très contente mais bon j'ai pas le choix quoi je peux les mettre sous la grille du coup pour les verre en moins mais ça me fait gagner de la place pour des petites plantes alors j'en mets une quand même c'est trop beau ce serait trop dommage de pas en mettre une ça fait trop joli bon là c'est un peu caché mais je vous jure que ça fait joli c'est ma parole il faudrait peut-être mettre des petites plantes plutôt là haut il y a des philodendrons devant on va essayer je vous jure qu'on va y passer 4 heures c'est ce qu'il y a que le plus long et j'ai pas encore traité tout le reste mais lui faut pas que j'éloigne de la lumière déjà le plan j'ai éloigné de la lumière il m'a fait des fées vertes j'ai pleuré voilà le plus proche possible de la lumière c'est mieux avec des petites plantes sur l'étagère je vais prendre une douche les gars après je vous y parle parce que là la pire rétrine que j'ai dans mon petit chat que j'ai sur chaque particule de ma peau si je meurs c'est normal la plante est morte si on vous dit ça vous savez de quoi je suis morte ou alors c'est Elphic qui m'a tué mon pépé romia hop il est là hop à tout le moment je vais tout lâcher ça c'est les bulbis en pont les bulbis c'est toujours mieux ça va toujours plus vite sur chaleur même si je les ai toujours sortis sans chaleur j'ai un tapis chauffant ce serait dommage de pas en profiter mon système moche pour la grande régalchide voilà j'ai rangé toutes les plantes que j'ai sorti et maintenant ce qu'on va faire on va vider cette étagère là je pourrais vous mettre là mais il y a voilà lisa qui vous emmerde c'est bon là allez go vous êtes prêts les gueux on est là je suis 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 là il a une feuille qui a jauni FDP on va tout nettoyer mais je vais vous épargner la scène ça va être trop bon c'est nettoyé et maintenant on va aller traiter ça les gars est-ce que je vous remontre puisque ça va être la même chose que ça ou alors je vous montre à l'accéléré